Sous-titrage Société Radio-Canada On fait quelque chose, on n'a pas personne qui nous suit, on a le temps matin. Toi tu passes par de ses branches et moi je vais passer par en dessous. On va regarder qu'est-ce que ça peut. Les deux on le laissait. C'est bon, parfait. Parfait, bonne nouvelle est passée. Oui, bonne nouvelle. Ça n'a pas été trop néfaste. Tu as pris juste à la première branche. Mais tu as tellement lobé qu'il t'a manqué beaucoup de distance. Oui, oui. Je trouve que la façon que tu l'as joué, ça peut être faisable, mais encore là... Si tu accroches les branches, tu peux finir ça en dessous des arbres. Oui, ça aurait pu être bien pire. Exactement. Ça fait qu'il y a quand même de la place pour la puncher en bas des branches. Puis utiliser la banque, dans le fond, il y a comme une pente en avant du green. Oui. Tu utilises ça comme amorti pour venir mourir sur le green. Puis s'il y a de quoi, en frappant un coup plus punché, ta balle, elle roule beaucoup plus. Ça fait que tu as plus de chances de... Plus de chances de monter. Bien c'est ça, de te rapprocher soit sur le verre ou tout près du verre. Et de là, ça va être plus facile de faire ton up and down pour sauver ton peur. Oui. Plutôt que d'encore là, pas trop savoir où est-ce qu'elle va finir. Fait que tu sais, ici, j'ai quand même une ouverture. Puis je vais viser, je vais prendre un peu à gauche parce que le green casse vers la droite. OK. Puis je vais frapper un facette. Bien normal, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je vais le positionner au centre de mes deux pieds. Puis je vais faire un punch en gardant mes mains basses sur la finition. Il faut quand même y en donner parce qu'une fois qu'elle va arriver dans la pente... Ah oui, boum! Elle va amortir là. Fait qu'il faut quand même qu'elle arrive avec une certaine force pour pouvoir monter sur le verre. Fait que là, je viens d'amortir. Fait que je suis sur le verre. À combien de pieds, on ne sait pas, mais l'objectif c'est d'être sur le verre. Ah oui, puis ton deuxième coup qui va venir ensuite va être beaucoup plus simple que le mien. Bien, plus de chances de faire peur en pottant quand tu peux. Ah oui, moi c'est le gambler en moi qui avait le lob à peine, la foule qui crie. Des fois, ça passe. Des fois, ça vaut la peine. Là, c'était un peu serré. Ah oui, c'était serré. Puis t'es passé, mais t'en as manqué. Fait que tu sais, encore là, on parle d'évaluer les risques, les chances. De frapper plus bas, ça me donnait plus de chances de m'approcher du verre. Puis de me rapprocher de ma normale, dans le fond. On va mettre ça dans mon cahier d'expérience. On continue. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. ça n'a pas là. Merci.